Bonjour à tous, ici le rave David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la paracha Trocate. La paracha de cette semaine contient l'une des histoires les plus déroutantes de toute la Torah. Le peuple a soif et il n'y a pas d'eau. Moshé se tourne alors vers Hachem pour obtenir de l'aide. Et Hachem dit à Moshé de parler au rocher pour en faire sortir l'eau. Au lieu de cela, Moshé frappe le rocher et par conséquent, on lui annonce qu'il ne pourra pas conduire le peuple en Israël. Pourquoi une sanction aussi radicale pour un méfait en apparence trivial ? C'est l'un des grands mystères de la Torah. Mais je pense qu'au-delà de cette impossibilité pour Moshé d'entrer en terre d'Israël, il est tout aussi déroutant que Moshé ait frappé le rocher. Hachem a dit « parle au rocher ». Quel est le problème ? Alors parle au rocher. Pourquoi frapper le rocher ? Je pense que la réponse à cela est mystérieusement liée à un petit verset introductif à cette histoire que nous ignorons souvent. « Va yavouou béni Israël kol haedah mit bar tzine » Tout le peuple d'Israël est venu dans le désert de Tzine. « Va tamot sham miriam » et Miriam y mourut. « Va tika ver sham » et elle y fut enterrée. Maintenant, ce verset semble arriver comme un cheveu dans la soupe. Parce que, écoutez les mots suivants. « Ve lo haya mayim laedah » Mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Et voilà comment l'histoire commence. Il me semble qu'en vérité ce verset est une introduction. Et la Torah elle-même semble le présenter comme ça. Tout d'abord, notez la lettre vave. « Ve lo haya mayim laedah » Et il n'y avait pas d'eau pour le peuple. Ce vave semble relier les événements entre eux. Le manque d'eau pour le peuple avec l'événement qui vient d'avoir lieu. Mais qu'est-ce que la mort de Miriam a à voir avec le fait qu'il n'y ait pas d'eau ? La mort de Miriam pourrait-elle être en quelque sorte la cause de l'absence d'eau ? Il s'avère que c'est précisément ainsi que le Midrash comprend les choses. Pour le comprendre, gardons à l'esprit que si on enquête sur les voyages du peuple d'Israël à travers le désert pendant 40 ans, on trouvera trois crises à propos de l'eau. La toute première crise de l'eau dans le désert a lieu juste après la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Voici les mots de la Torah. « Veillez les roues chez le Shethiamim Bamidbar » « Ve lo mat sumayim » Ils allèrent pendant trois jours dans le désert et ils ne trouvèrent pas d'eau. Puis, cette crise de l'eau est résolue quand Hachem a montré à Moshe un bâton, un morceau de bois que Moshe a jeté dans une oasis amère, la rendant miraculeusement douce. La deuxième crise de l'eau semble encore plus désespérée. Moshe se plaint à Hachem « Odméat ou Skalouni » « Encore un peu et le peuple va me lapider. » Ils sont désespérés sans eau. Il se trouve que pour résoudre cette crise de l'eau, il faut frapper un rocher. Hachem demande à Moshe de frapper un rocher pour que celui-ci donne son eau. Et c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, ce qui est intéressant avec les crises de l'eau numéro 1 et numéro 2, c'est qu'elles se produisent toutes les deux à un moment logique et attendu. La crise de l'eau numéro 1 se produit trois jours après la division de la mer. Combien de temps peut-on vivre sans eau ? Environ trois jours. Donc c'est à peu près quand les gourdes se sont vidées et que le peuple a eu vraiment soif que la crise de l'eau a éclaté, à un moment où on pouvait s'y attendre. Quelques jours plus tard, quelle que soit la quantité d'eau qu'ils ont emportée et économisée dans leurs gourdes après la première crise de l'eau, les réserves se vident et il y a la crise de l'eau numéro 2, encore à un moment où on pouvait s'y attendre. Alors maintenant, avançons rapidement à la crise de l'eau numéro 3 dans la paracha de cette semaine. Nous sommes maintenant environ 40 ans plus tard. Le peuple est sur le point d'entrer en Israël. Mais où avait-il de l'eau au cours de ces 40 dernières années ? Le Midrash, cité par Rashi, dit que jusqu'à présent, ils ne manquaient pas d'eau parce qu'ils avaient le fameux puits de Myriam. Évidemment, le rocher qui a été frappé dans la crise de l'eau numéro 2 n'a jamais cessé de donner de l'eau. C'était leur source d'eau potable. Quand a-t-il cessé de donner de l'eau ? À la mort de Myriam, juste avant la crise de l'eau numéro 3. Soit dit en passant, on trouve des indices de cela quand Hachem dit à Moshé de prendre son bâton. Védibartem est là, c'est là, et parle au rocher. Maintenant, si l'on y pense, ça peut sembler ridicule. Si je suis Moshé et qu'Hachem me dit de parler au rocher, je regarde autour de moi, je réponds, mon Dieu, c'est un désert ici, il y a beaucoup de rochers. À quel rocher veux-tu que je parle ? Le rocher ? Mais bien sûr, c'est sûrement le rocher, celui qui a fourni de l'eau jusqu'à présent. Parle au rocher et il fournira de l'eau. Dans le passé, tu l'avais frappé. Maintenant, je te demande de lui parler. Quelle est exactement la différence entre parler au rocher et frapper le rocher ? J'ai déjà parlé de cela dans la vidéo de Rukat de la saison précédente. Mais pour l'instant, je veux me concentrer sur le rôle de Myriam dans tout cela. Pourquoi y avait-il un puits de Myriam ? Qu'est-ce que Myriam a à voir avec les puits ? Qu'est-ce que Myriam a à voir avec l'eau ? Le mystère se lève lorsqu'on regarde à quel point Myriam est liée à ces trois crises de l'eau. Comme on vient de le voir, elle meurt dans le verset avant la crise de l'eau numéro 3. Mais regardez le verset qui précède la crise de l'eau numéro 1. Myriam chante sa chanson, la shira, dans la mer. Juste avant la crise de l'eau numéro 1, Myriam chante. Juste avant la crise de l'eau numéro 3, Myriam meurt. Et dans la crise de l'eau numéro 2, le rocher que frappe Moshe devient le puits de Myriam. Mais en fait, la connexion de Myriam va encore plus loin ici. Prenez le nom de Myriam. Mem, Resh, Yud, Mem. supprimez toutes les voyelles. Donc vous avez juste Mem, Resh, Yud, Mem. Demandez-vous combien de mots en hébreu différent vous pouvez épeler avec ces lettres. Il s'avère qu'il y en a trois. Marim, amer, mais aussi Merim, soulevé. Et enfin, avec d'autres voyelles encore, ces lettres peuvent signifier Morim, rebelle. Maintenant, pensez à ces mots. Où peut-on les trouver ? Crise de l'eau numéro 1, pourquoi ne pouvait-il pas boire de l'eau ? Qui Marim aime, parce qu'elle était amère. Marim, Mem, Resh, Yud, Mem. Crise de l'eau numéro 3, juste avant que Moshe ne frappe le rocher, il lève la main, Vayarem, qui vient de Merim, levé. Enfin, quand il parle au peuple en frappant le rocher, il dit « Shimuna, Amorim, écoutez, rebelle, Mem, Resh, Yud, Mem, une fois de plus. » Chaque permutation possible du nom de Myriam apparaît dans les crises de l'eau. Dans la première, Myriam chante. Dans la dernière, Myriam meurt. Au milieu, le rocher devient le sien et fonctionne. Myriam est partout dans ces histoires de crises de l'eau. Pourquoi ? Pour vraiment comprendre le lien de Myriam avec ces trois crises de l'eau, il faut examiner de manière plus large le lien de Myriam avec l'eau elle-même. Et cela nous ramène tout au début de son histoire. On voit Myriam pour la première fois au bord de l'eau. Les Égyptiens jettent des enfants d'Israël dans le Nil. En désespoir de cause, la mère de bébé Moshe le place dans ce petit panier et le place au milieu des roseaux près du rivage. C'est Myriam qui est là, surveillant son petit frère et guettant jusqu'à son intervention auprès de la fille de Pharaon pour lui trouver une nourrice. Au Nil, sa sœur l'a sauvée. Mais ce que je veux vous suggérer, c'est que ce n'est pas seulement au Nil que Myriam a sauvé son frère. Myriam sauve toujours Moshe de l'eau. La prochaine fois que ça arrive, c'est lors de l'épisode de la mer rouge. Précisons que cette mer est appelée ainsi suite à une erreur de traduction. son vrai nom est mère des gens parce qu'elle était pleine de roseaux. Si vous regardez attentivement, vous trouverez quelque chose de remarquable sur le salut d'Israël à la mer des gens. Quelque chose qui s'est passé avant. À la mer, l'histoire rejouait sur une plus grande toile ce qu'il s'était passé au Nil. Au Nil, un enfant, Moshe, a été menacé par un Égyptien, la fille de Pharaon, par un petit plan d'eau, un fleuve. Et il y avait là quelques roseaux. Plus tard, ce plan d'eau ne serait pas un fleuve, mais une mer. Et il n'y aurait pas seulement quelques roseaux. Il y aurait une mer toute entière pleine de roseaux. Et ce ne serait pas seulement un Égyptien menaçant un enfant d'Israël, mais toute une armée d'Égyptiens menaçant tout le peuple d'Israël. C'est ce qu'il s'est passé lors de l'ouverture de la mer. Et tout comme Myriam avait été là la première fois, elle était là la seconde. Myriam se tenait debout et regardait avec foi, persuadée que d'une façon ou d'une autre, cela s'arrangerait. De même, le peuple devant la mer se tenait debout et regardait. En effet, ce sont les mêmes mots. En effet, Myriam leur a appris à le faire. Son exemple au Nil l'a enseigné. J'en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo sur Béchalard de la première saison. Si vous aviez demandé à Myriam au Nil à l'approche de la fille de Pharaon, « Quel est ton plan ? Pourquoi regardes-tu encore ? » Ce que Myriam dirait, c'est « Je ne sais pas encore ce qui va se passer. Mais ce n'est pas parce que je n'arrive pas à savoir qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Il y a un maître de l'univers et il a des plans qui sont plus grands que je ne peux l'imaginer. C'est l'âme de la foi. À la mer, Moshé a dit « Levez-vous, regardez, ayez la foi. » C'est ce que Myriam a fait. C'est ainsi que lorsque le peuple a la foi, la mer se divise et Myriam chante. Elle leur a appris à faire cela bien sûr qu'elle va chanter. Et une fois de plus, elle sauve Moshé et cette fois, tout le peuple d'Israël avec lui. Mais ce n'est pas seulement ces deux fois. Plus tard, Moshé sera menacé par l'eau encore une fois. « Odméat ou Skalouni, » dit-il dans la deuxième crise de l'eau. « Ils sont tellement désespérés qu'ils vont me tuer, ils vont me lapider vivant pour cette histoire d'eau. » Hachem dit « Détends-toi, ça va aller. Frappe le rocher et le rocher deviendra le puits de Myriam. » Myriam le sauve une fois de plus. Pendant 40 ans, le puits de Myriam soutient tout le monde. Mais elle meurt. Et l'eau qui avait été là si fidèlement, en son mérite, a disparu avec elle. Soudain, les gens sont plongés dans une grande crise. Une crise qu'ils n'ont pas vécue depuis 40 ans. Face au rocher sec, celui qui les a brevés en eau depuis si longtemps, Moshé parle au peuple. Écoutez, rebelle, pensez-vous vraiment qu'on peut obtenir de l'eau de ce rocher ? C'est comme s'il parlait à sa sœur morte. Penses-tu vraiment qu'on peut encore obtenir de l'eau de ce rocher quand tu n'es plus là ? Quand Aaron meurt un peu plus tard, le peuple pleure. Quand Moshé meurt plus tard, le peuple pleure. Mais quand le troisième membre de la fratrie, leur sœur Myriam, meurt, le peuple ne pleure pas. Parce qu'ils sont plongés dans la crise, ils n'ont pas le temps de pleurer. Il n'y a pas d'eau. Mais peut-être qu'il y a une personne qui pleure, son frère. Cela l'amène alors à frapper le rocher, à essayer de revenir à une époque de l'histoire où Myriam était vivante, à cette deuxième crise de l'eau, quand il avait reçu l'ordre de frapper le rocher et que le rocher était alors devenu le puits de Myriam. Mais Myriam n'est plus là et Hachem avait demandé à Moshé d'avoir la foi. Oui, c'est ce que Hachem dit à Moshé. Tu ne peux pas entrer dans la terre. Tu n'as pas eu la foi. Tu n'as pas eu foi en moi. Pourquoi était-ce une question de foi ? Frapper le rocher ou parler au rocher ? Quelle est la différence ? C'est déjà une grande preuve de foi que de croire que l'eau va sortir d'un rocher en le frappant. Mais d'une certaine façon, c'était bien un problème de foi. Hachem demandait à Moshé de se lever et de regarder. Tu n'as rien à faire ici, même pas frapper un rocher. Cela ne fonctionne que dans le monde de Myriam. Myriam est partie maintenant. Hachem disait en fait, il est impossible de reproduire artificiellement un monde dans lequel Myriam était là, maintenant qu'elle est partie. En revanche, vous pouvez apprendre ce que Myriam a enseigné. Elle a enseigné que lorsque vous ne comprenez plus, que vous ne savez plus quoi faire, que toutes les options que vous connaissez ne fonctionnent pas, alors Hachem peut introduire une option que vous n'aviez jamais imaginée. Moshé regarde la situation. Aucune des options ne fonctionne. Comment obtenir de l'eau pour 2,1 millions de personnes dans le désert ? Soit le peuple a cette foi extrême et se place entre les mains d'Hachem et dit, s'il te plaît Hachem, donne-nous de l'eau, ce qu'ils n'ont pas fait. Soit Myriam, d'une certaine manière, peut continuer à vous porter sur son dos. Et si Myriam était là, son puits donnerait de l'eau par son mérite. Mais Myriam est partie. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Hachem dit, ah, mais il y a une autre possibilité, même sans Myriam, même sans la foi du peuple. J'ai quelque chose de nouveau dans ma manche. Ça va marcher. Je vais vous donner de l'eau. Il suffit de parler aux rochers. Ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a pas de sens, dit Hachem. Pas pour toi, pas encore. C'est l'option surprenante que tu n'aurais même pas pu imaginer. Aie foi en moi. Et c'est finalement là que Moshe a échoué. Iyaan, Loé, Man, Tenbi. Vous n'avez pas cru en moi. Moshe n'a pas eu cette foi. En situation de deuil, nous avons tendance à vouloir désespérément recréer les bons vieux moments où notre bien-aimé était encore avec nous. Mais ils ne peuvent pas être recréés. La dure réalité, c'est qu'ils ont disparu. Mais vous pouvez prendre ce que cet être cher vous a enseigné et aller de l'avant. Le puits de Myriam avait une dernière leçon à donner. Comment obtenir de l'eau quand elle n'est plus là ? Et Moshe, en deuil de sa sœur, n'a pas su voir cette leçon. L'un des thèmes dont nous avons parlé ces dernières semaines a été le deuil. Les séquelles de la faute des explorateurs semblent se traduire par une sorte de deuil excessif. Même chose pour la faute de Korar. Et ironiquement, peut-être, si l'on peut dire avec tout le respect, la même chose ici, dans le deuil de Moshe. Le deuil inspire un profond désarroi, un sentiment de manque, de déni, de colère. Et ces sentiments sont naturels. Mais parfois, nous prenons en quelque sorte des mesures radicales et irrévocables au milieu du chagrin. Et c'est peut-être là que se cache le danger. C'était vrai pour le peuple, après la faute des explorateurs. C'était vrai pour Korar. Et peut-être, d'une manière subtile, il est aussi possible que ce soit vrai pour Moshe lui-même, dans ce qui est devenu la grande tragédie d'un rocher qui a été frappé et d'un chef qui n'a pas pu entrer en terre d'Israël. Shabbat shalom à tous. Toute l'équipe d'Alef Betta souhaite un très grand Mazal Tov à Nathie et Italariahri pour la naissance de leur fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada